Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Nous verrons donc une partie macroéconomique comme d'habitude et puis nous passerons à l'analyse de différents actifs, toujours sur le Forex, les indices, les matières premières et nous terminerons sur le Bitcoin. N'hésitez pas donc à suivre nos comptes Twitter et également à suivre notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver ces Market Live et toutes les vidéos IG. Nous allons démarrer donc sur une rapide partie macroéconomique en ce vendredi. Beaucoup d'informations durant la semaine, des marchés qui restent très confiants, notamment avec les interventions, en tout cas l'intervention de Jérôme Poel qui était hier, on va en parler dans un instant, et puis les minutes de la fête, bien entendu toujours les mêmes discours. On va voir cela, donc rappeler un peu ce qui s'est passé cette semaine et puis on passera ensuite à l'analyse technique. Pour commencer, c'est une information qu'on a eue cette nuit, donc les prix à la production qui accélèrent. En Chine, ici on a un graphique de l'évolution, donc c'est l'augmentation des prix à la production, 4,40% ce qu'on a eu en Chine ce matin, qui est donc le plus haut depuis août 2018, on le voit sur ce graphique. Voilà, une augmentation du prix à la production qui est bien sûr liée à l'augmentation du prix des matières premières, à la demande importante et également à certaines pénuries. On a eu une information d'ailleurs au niveau de la Chine sur les véhicules, en tout cas sur les ventes de véhicules qui ont fortement augmenté de janvier à mars, mais également une information comme quoi les pénuries sur certaines puces électroniques pourraient avoir des conséquences importantes et plus importantes au deuxième semestre par rapport au premier semestre. Et donc cela pourrait amener également à des craintes d'inflation, mais qui n'existent pas du côté de la Fed, on en parlera dans un instant. Mais ce point ici, donc la conséquence notamment de la hausse de la reprise économique bien entendu et de la hausse des matières premières, c'est donc le plus haut depuis août 2018 et cela pourrait continuer de progresser. Alors nous sommes ici sur l'augmentation des prix à la production en Chine, ce qui pourrait se répercuter bien entendu sur les clients finaux. Ici donc ce sont les prix de vente auxquels sortent les produits de l'industrie, notamment manufacturière, qui est beaucoup exporté et donc qui pourrait se reporter sur les clients en Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Donc on regarde cela avec attention, les marchés sont plutôt hésitants ce matin, ce prix à la production qui pourrait amener justement des craintes d'inflation. Nous sommes en Chine bien entendu, mais une répercussion qui pourrait se voir sur les clients de la Chine et au niveau mondial. On aura d'ailleurs cet après-midi donc les prix à la production aux Etats-Unis. Nous suivrons cela avec attention, ce sera à 14h30. Voilà donc pour la Chine, il y avait l'indice des prêts à la consommation aussi également qui était en légère accélération. Jérôme Powell donc et le FMI, je le disais, il y avait, on en parlait hier, il y avait les minutes de la Fed, donc peu d'informations nouvelles, toujours un soutien extrêmement intéressant ou en tout cas important de la Fed qui se poursuit. Et donc même si les minutes sont simplement le résumé de ce qu'on a vu en mars, les marchés profitent de cette confirmation finalement que l'on connaissait déjà, mais profitent de cette information pour continuer de progresser. On l'a vu et on regardera sur les indices américains, notamment avec le Nasdaq qui est revenu quasiment sur le plus haut historique. Hier, c'était donc au niveau du FMI, on a parlé du FMI cette semaine avec les perspectives économiques qui sont elles en forte croissance. Et Jérôme Powell donc intervenait toujours online, intervenait durant ce meeting au niveau du Fonds monétaire international. Donc pas de doute, en tout cas pas d'inquiétude sur l'inflation, quelques craintes sur les variants. Donc voilà, toujours des risques malgré des perspectives économiques au plus haut, en tout cas les perspectives de la croissance économique à venir au plus haut depuis 40 ans. Jérôme Powell donc confirmait qu'il n'y avait pas de crainte d'inflation. On le voit également au niveau de la Chine. En tout cas, pas de crainte d'inflation, mais des craintes sur les variants et donc sur l'épidémie, ce qui permet en effet de justifier une politique monétaire extrêmement accommodante encore quelques années pour rejoindre justement le plein emploi et l'inflation à 2%. Donc l'inflation est bien sûr calculée par la réserve fédérale. Donc la politique monétaire devra rester encore des années, même s'il y a certaines voix au niveau du FOMC qui s'élèvent contre, ou en tout cas qui voient plutôt un resserrement de la politique monétaire l'année prochaine, ou en tout cas plutôt ici du point de vue de Jérôme Powell. Pas d'inquiétude, il y a encore des craintes, malgré ces perspectives extrêmement encourageantes de l'économie. Il y a des craintes donc sur les variants, malgré les discours plutôt positifs sur les campagnes de vaccins. Mais en effet, ces variants, et on le voit en France d'ailleurs, sont assez inquiétants. Mais pas de crainte d'inflation, donc une politique monétaire qui reste justifiée. La hausse des prix que l'on va voir cette année, que l'on voit d'ailleurs, que l'on a vu en Chine ce matin, ne sont que temporaires, et donc ne poseront pas de problème sur la politique monétaire, a priori, selon Jérôme Powell, toujours. Donc voilà un peu ce discours, c'est le discours que l'on attendait, un rebond économique important, mais toujours des craintes, pas de crainte d'inflation, donc une politique monétaire qui peut rester extrêmement accommodante pendant encore des années. Les marchés apprécient ce type de discours que l'on a vu hier. Le compte-rendu de la Banque Centrale Européenne n'a donné que peu d'informations, on a eu quelques informations ou quelques discours accompagnés. En tout cas ici, il y a des risques sur les perspectives économiques de la zone euro, selon Christine Lagarde, mais qui restent de la même façon à court terme. Donc les rachats d'actifs pourraient être réduits. Donc on parlait hier qu'ils pourraient ajuster peut-être à la hausse pour essayer de rattraper cette croissance économique qu'on voit aux Etats-Unis. Et on voit justement que l'Union Européenne, ou en tout cas que la zone euro, pourrait être un peu en retrait. On l'a vu au niveau des perspectives du FMI. Ici, c'est plutôt un rachat d'actifs qui pourrait donc accélérer à court terme pour le T2 justement, avant peut-être un ralentissement après le T2, mais toujours en gardant bien sûr la possibilité d'augmenter ces rachats si nécessaire. Donc on devrait voir, comme on l'a dit, une accélération au deuxième trimestre des rachats d'actifs. On l'a vu d'ailleurs le mois dernier avec une augmentation, me semble-t-il, de 20% de ces rachats d'actifs. Une accélération comme prévue à court terme, donc au T2, mais il pourrait y avoir un ajustement à la baisse après le T2. Donc mais tout de même, si nécessaire, la Banque Centrale Européenne peut garder bien sûr la main et augmenter ces rachats d'actifs. Voilà un peu les informations, pas d'informations nouvelles, comme au niveau de la Fed et des minutes, même si les marchés ont profité de ce rappel, cette piqûre de rappel à l'écrit de la conférence de presse de mars. Ici, au niveau de la BCE, donc pas réellement de changement, une confirmation qu'il y aura une accélération pendant le T2 et peut-être un ajustement qui pourrait être à la baisse par la suite. Voilà, pour terminer, avant de parler des statistiques rapidement et de passer à la partie technique, on a au niveau du marché du pétrole, on l'a vu, donc pour le moment, c'est peut-être une augmentation de la production, mais cela n'est pas acté. Il n'y a pas de confirmation, donc, qu'il y aurait réellement, en tout cas que le plan décidé ou précisé au niveau de l'OPEC et l'augmentation graduelle de la production seraient mis en place. Il y a donc une variation d'augmentation en mai, en juin, puis en juillet, mais l'OPEC, bien sûr, garde un œil et précise qu'il peut également ajuster à la hausse ou réduire, finalement, ces possibles augmentations de la production, bien entendu. Donc, on suivra avec attention s'il y a des risques sur la croissance, probablement aussi si l'augmentation de la production amène à la baisse du prix de façon importante, il est possible que nous ayons un ajustement. Normalement, c'est plutôt par rapport à l'équilibre du marché, mais on voit que beaucoup de décisions sont tirées par les prix des marchés financiers ou, en tout cas, des actifs. Il y a donc, de la même façon, des risques avec les nouveaux confinements en Europe, le ralentissement de l'économie. On va en parler avec les statistiques, en tout cas du rebond pour le moment, et puis ces risques liés au confinement, les variants également. On en parlait tout à l'heure. Il y a l'Iran également qui est surveillé, qui a peu d'impact, finalement, sur le marché parce qu'il y a des discussions, donc, entre les États-Unis et l'Iran sur le retour, donc, des accords de Vienne sur le nucléaire. Du côté de l'Iran, suite à ces discussions, ce sont des discussions constructives. Du côté des États-Unis, c'est plutôt un welcome talk, donc, c'était plutôt un premier meeting, justement, et que le chemin est assez long. Donc, pas de crainte, a priori, de voir la production iranienne revenir sur le marché, ce qui amènerait à une production extrêmement importante. Donc, ici, malgré tout, avec l'OPEC qui prévoit éventuellement, peut-être, d'augmenter un peu la production durant les prochains mois, il n'y a pas eu d'impact sur les marchés. Donc, lorsque nous avons une réduction de la production, il y a une forte accélération du prix. Ici, une augmentation de plusieurs centaines de milliers de barils n'a que peu d'effet sur les marchés financiers. Il y a également un autre point. Alors, les stocks, bien sûr, ont baissé de 3,52 millions mercredi. On l'a vu au niveau des stocks officiels, qui était la plus forte baisse en six semaines. Ce sont des statistiques hebdomadaires. Et il pourrait y avoir également, aux Etats-Unis, une baisse des stocks importante, parce que la production aux Etats-Unis n'augmente pas de façon importante. Il y a beaucoup de petits producteurs qui ont arrêté la production avec toutes ces baisses de prix. Et la production n'augmente pas forcément de façon importante au niveau des Etats-Unis. Et donc, on s'attend à une baisse des stocks dans les semaines, les mois à venir, qui pourraient être une nouvelle fois très positifs pour le marché. Voilà un peu des informations un peu contradictoires au niveau du marché des pétroles, mais un marché qui se tient plutôt bien. Et on le verra d'ailleurs au niveau de la partie technique dans un instant. Je termine donc comme ça, à voix haute, avec les statistiques que l'on a eues. Donc, mis à part la Chine et les prix à la production, qui amènent tout de même à des craintes d'augmentation des prix, notamment pour les clients finaux, ce qui revient probablement à de l'inflation peut-être. En tout cas, au niveau de la Chine. Mais il y a également, au niveau de l'Europe qu'on a eue ce matin, la production industrielle en Allemagne qui baisse de 1,6%. En France, qui baisse de façon importante. En Espagne, également, on a vu une baisse de la production industrielle. Et puis, on aura cet après-midi, donc vendredi, généralement moins de stats, on aura les prix à la production américains, donc qui sont attendus à 14h30. On suivra cela avec attention. La répercussion de la hausse du prix des matières premières pourrait se faire ressentir, comme on l'a vu d'ailleurs en Chine cette nuit. Pour terminer, avant de passer à la partie technique d'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer à voir les résultats des entreprises pour le premier trimestre, qui pourraient être une nouvelle raison, donc, d'accélérer cette hausse, parce que, bien sûr, il y a le rebond, même si le rebond économique que l'on commence à voir de façon plutôt plus précise, en tout cas, a déjà été pricé dans le marché depuis plusieurs mois. Cela pourrait tout de même donner l'occasion, donc, au marché de rebondir une nouvelle fois, avec des résultats qui pourraient être, bien entendu, extrêmement positifs, surtout au T2. Au deuxième trimestre, on devait avoir des comparables extrêmement négatifs. Bien sûr, le deuxième trimestre de l'année 2020 a été extrêmement dur, et donc, une nouvelle fois, permettre au marché de rebondir. Surtout, on suivra, comme je le disais, les banques, donc, les banques américaines, peut-être moins, mais Crédit Suisse ou d'autres sociétés, d'autres banques en Europe, Nomura également, que l'on suivra avec cette histoire d'archégos, comme je le disais, qui pourrait réduire à néant, chez Crédit Suisse, le résultat du premier trimestre, avec une écriture comptable, probablement de moins 4,7 milliards de dollars, tout de même, et puis, on suivra s'il y a d'autres risques, parce qu'ici, on parlait d'un fonds, on ne connaît pas tous les détails, toutes les banques ou toutes les institutions financières qui ont été touchées par ce familier office, ces déboires, en tout cas. Donc, attention à ces résultats au niveau des banques, ce sont généralement les banques américaines qui commencent à partir du 14 ou du 15, donc, la semaine prochaine, on va commencer à regarder ces résultats du premier trimestre. Voilà donc pour cette partie macroéconomique, on va poursuivre tout de suite maintenant sur la partie technique avec le Forex d'abord, on commence sur le dollar américain, l'euro dollar, GBPUSD, USDYEN, l'AUDUSD et l'USDCAD, et puis, on poursuivra avec les indices, les matières premières, et puis, le cours du Bitcoin. On commence donc sur le dollar américain ici, qui est quasiment venu avec ce franchissement important, tester notre moyenne mobile 200 période, mais le rebond s'est effectué avant. Pour revenir sur les 92,30 ici, échec actuellement, et on va le regarder dans un horizon de temps plus court, à venir franchir. Un franchissement validé de ces 92,30, on va aller chercher ici les 92,50, qui ont mis un échec à plusieurs reprises. On le voit ici début mars, et également plus récemment, durant les deux dernières séances, avec des plus hauts situés sur les 92,50. Donc, voilà au niveau technique. Ici, si on se matait en dessous les 92,30, une baisse du dollar américain, probable test de la moyenne mobile 200, qui pourrait amener à, et invalider la tendance haussière, et revenir ici sur ces niveaux, situés sur les 91,30. Pour le moment, c'est une tentative de rebond, donc au-delà des 92,30, on va chercher les 92,50. Je viens d'effacer le 1h. En tout cas, à court terme, on suivra avec attention ici, le rebond, donc, ici. Voilà. Je remets donc 1h. Et voilà. Le rebond du dollar, pour le moment, qui est plutôt de courte période. On voit un retour baissier actuellement. Il y a tout de même un rebond plutôt confortable sur les obligations américaines, plus 2%, notamment, sur le 10 ans. Donc, à 1,666, on suit avec attention ce rebond sur les taux obligataires. Mais comme ici, il y a tout de même une croissance économique, mais il y a la Fed qui travaille d'arrache-pied pour essayer de calmer, justement, cette hausse, pas de crainte d'inflation, toujours des risques sur l'économie mondiale et l'économie américaine, bien qu'on attend une perspective de croissance au plus haut depuis 40 ans. Voilà sur le dollar américain, qui va venir, bien entendu, influencer toutes les paires de devises. On va commencer ici avec l'euro-dollar. On voit le rebond, donc... On voit le rebond très court terme, très courte période, en tout cas, avec la rechute du dollar, cette influence extrêmement importante de l'euro-dollar. Sur l'euro, attention, donc, à la hausse du dollar américain qui pourrait se poursuivre. Et également, s'il y avait des rachats d'actifs plus importants durant le T2, nous pourrions avoir un impact un peu plus important, donc, plutôt à la baisse, sur le cours de l'euro, avant un ajustement, selon les minutes, ou en tout cas, le compte-rendu de politique monétaire, selon Christine Lagarde, avant peut-être un ralentissement, donc, de ces rachats d'actifs, ou pas, et peut-être même une hausse. Mais, à court terme, on attend une hausse de ces rachats d'actifs, comme on l'a vu, et je le disais tout à l'heure, le mois dernier, qui pourrait se poursuivre. Ici, on est sur le dollar américain plus 0,19 en bas à gauche, et on a une baisse de 0,16, donc une influence du dollar assez importante que l'on voit. Le rebond, donc, qui nous a amenés sur notre niveau, on l'a vu, on en parlait hier, justement, pas de franchissement pour aller chercher cette moyenne mobile 200, mais plutôt, au-delà des 1,19,16, d'aller chercher les 1,19,90, les 1,20, ici, en cas de franchissement de ces deux niveaux. On voit la moyenne mobile 200, qui a tout de même servi de résistance à quelques reprises, donc, voilà, on était au-delà de la moyenne mobile 200 depuis un certain temps maintenant, et ce rebond que l'on a vu en mai 2020, le franchissement, ici, amène plutôt à un retour baissier, donc, au niveau de l'euro-dollar. Il faut se maintenir au-delà de la moyenne mobile 200 et venir tester, voire franchir le seuil des 1,2. Pour le moment, c'est donc un échec sur les 1,19,20, on en parlait, je le disais à l'instant, hier, retour probable sur ce rectangle d'hésitation, donc, en tout cas, de résistance et de support. Voilà. Et avec le Fibonacci, ici, ce Fibonacci, donc, que l'on a tracé sur le long terme, sur la baisse que l'on a vue, on suivra avec attention. Je le disais, donc, en cas de franchissement de ce niveau, on pourrait voir une accélération baissière, une confirmation de la poursuite de la tendance baissière, ici, sur fond, notamment, du dollar américain, de hausse du dollar américain, et puis, il y a une accélération importante des rachats d'actifs au niveau de la BCE. Donc, voilà, et revenir ici sur les 1,16, ce seuil, donc, est le plus bas que l'on a connu depuis juillet 2020, ici, mais il y a tout de même des niveaux de support, les 1,18, le seuil à ne pas dépasser que l'on surveille, ici, il y a un niveau de support qui a déjà été testé, qui pourrait être une nouvelle fois testé, entre les 1,18,50, 1,18,20, le haut du rectangle et le Fibonacci, et puis, nous avons, justement, ce plus bas qui avait permis le rebond qui est situé sur les 1,18,35. En cas de cassure, on va chercher les 1,18, le seuil le plus bas récent, mais surtout sous les 1,18, cela pourrait amener à une accélération un peu plus, en tout cas, une baisse un peu plus importante sur l'euro-dollar. Le rebond court terme, comme je le disais, mais le dollar tente le rebond une nouvelle fois, pourrait donc confirmer cette tendance baissière et venir sur la moyenne mobile sans période, ici, 1,18,55. Le plus bas récent, c'est donc testé à plusieurs reprises récemment sur les 1,18,60. Et donc, sous ce niveau, on réintégrerait le range et le rectangle que l'on a vu et pourrait nous ramener sur les 1,18,35, voire en dessous, on parlait de ce seuil des 1,18 en journalier avec ce rectangle que j'ai tracé qui correspond actuellement à la moyenne mobile de sans période et donc une double confirmation entre le graphique en journalier et le graphique en 1 heure si jamais on avait une accélération. On poursuit maintenant, on va regarder donc une deuxième paire de devises. Comme d'habitude, on s'intéresse au GBPUSD. On va regarder d'abord le graphique en 1 journée. Voilà, le graphique en 1 journée, on a finalement cassé cette moyenne mobile sans période. La hausse du dollar américain, on est à moins 0,23 ici sur le GBPUSD, plus 0,21 sur le dollar américain. Donc voilà, une influence également comme régulièrement du dollar américain assez présente. Au niveau du Royaume-Uni, peu de statistiques, des indices des prix immobiliers, notamment qui sont en forte hausse d'ailleurs. 1,1% contre le précédent à moins 0,1, c'est l'indice des prix immobiliers, mais qui n'est pas non plus extrêmement important. C'est la plus forte hausse depuis décembre 2020 sur cet indice des prix immobiliers. Ici, donc on voit toujours l'immobilier qui progresse à travers le monde, on le sait bien. De la même façon, les indices donc depuis décembre 2020 au plus haut, mais rien qui influence de trop le marché. C'est plutôt l'effet dollar. Ici, au niveau technique, on a tout de même, donc on est venu sur le plus barrécent ici, testé à 2, 3 reprises précédemment, qui permet un rebond technique actuellement, mais cette cassure de la moyenne mobile sans période. Si nous avons également une hausse du dollar qui se poursuit, on devrait avoir une accélération baissière sous les 1,3641 et venir donc au contact de la moyenne mobile de sans période actuellement, située sur les 1,3422. Donc, ce sont les niveaux que l'on surveille au niveau journalier. Et nous parlions justement hier plutôt de ce niveau s'il y a une accélération, donc de ces anciens plus hauts ici sur les 1,3484, 1,3435 et rejoint progressivement par cette moyenne mobile de sans période. C'était le niveau que j'ai cité et donc voilà, on pourrait avoir un objectif si nous avons un dépassement de ce plus bas mais surtout des 1,3640 situé sur les 1,3480 donc avec une extrapolation la moyenne mobile de sans période pourrait servir également de support. On suit le dollar américain à la hausse, il faut invalider cette cassure de la moyenne mobile 100 qui est donc la première que nous avons depuis ici novembre 2020 pour revenir au-delà donc et essayer d'accélérer l'objectif haussier si on se maintient justement au-delà de la moyenne mobile sans période se situe sur les 1,40 ce seuil de résistance et bien sûr le seuil des 1,40. Nous poursuivons tout de suite sur une autre paire de devises on regarde maintenant l'USD Yen qui est en train de progresser de 0,19 et de l'autre côté le dollar américain plus 0,20 donc une influence du dollar américain qui est assez forte une nouvelle fois pas d'inquiétude trop importante pour le moment on voit les marchés les indices qui se maintiennent actuellement donc ici au niveau de l'USD Yen je parlais donc en cas d'accélération de maintien sous les 110 sous les 109,72 de retour ici sur l'ancien plus bas ce niveau de support d'hésitation en tout cas durant quelques séances début mars 108,30 108,40 donc en cas de maintien sous les 109,73 on va aller chercher ici ce niveau sur les 108,35 108,30 108,40 il faut revenir au-delà des 109,72 avec peut-être un retour haussier plus important sur le dollar américain mais pas forcément en termes de crainte économique mais de rebond économique du dollar américain si au contraire nous avions un retour sur les valeurs refuge en cas de crainte justement et donc que le dollar américain progressait plutôt sur ses craintes que sur un rebond de l'économie américaine on pourrait voir plutôt une poursuite de cette tendance baissière avec le Yen qui est également une valeur refuge importante voilà les niveaux donc au niveau en tout cas voilà les niveaux en journalier on va regarder rapidement en une heure et puis et puis je regarderai en hebdomadaire en une heure on voit tout de même cette accélération depuis hier justement à 14h on a une poursuite de l'accélération on va essayer tenter de dépasser justement ces 109,57 mais de venir ici tester la moyenne mobile sans période on a regardé le niveau à 109,73 en une heure en pardon en journalier en une heure ici on a la moyenne mobile sans période et donc on pourrait voir une accélération pour aller chercher le seuil des 110 qui permettrait d'être au-delà des 109,73 et au-delà de la moyenne mobile sans période ici en une heure on termine rapidement en une semaine donc en weekly voilà le retour tout juste sur la moyenne mobile de sans période le plus bas que l'on a connu qui est actuellement sur le seuil des 109 qui permet le rebond technique on surveillera donc le maintien à court terme au-delà de l'ancien plus haut ici sur les 109,85 toujours dans notre niveau technique en une heure avec la moyenne mobile sans période à 109,83 et également les 109,73 que l'on a vu en journalier donc un niveau à surveiller sur les 109,70 109,80 sur l'USD Yen le maintien au-delà devrait permettre de venir tenter de se maintenir au-delà des 110 un échec à se maintenir comme on le voit actuellement probable nouveau rebond test de la moyenne mobile 200 et pourrait amener à une accélération un peu plus baissière nous sommes ici en hebdomadaire on poursuit donc sur le forex toujours avec deux autres paires de devises on va regarder l'AUDUSD et l'USD4 plus influencés par les matières premières on a quelques faiblesses sur les matières premières on le voit ici sur le cours du cuivre le cours de l'or le cours également de l'argent avec ce rebond notamment du dollar américain le cuivre avec les prix à la production qui augmentent de façon importante une accélération des matières premières tirées par le cuivre et d'autres bien entendu on peut regarder d'autres matières premières qui sont assez utilisées dans l'industrie on a tout de même des retours haussiers ici c'est le nickel par exemple le minerai de fer également que l'on peut suivre toutes ces matières premières qui sont fortement haussières l'aluminium de la même façon donc voilà pas de crainte d'inflation mais tout de même un prix des matières premières qui sert à fabriquer les produits pour les consommateurs finales qui augmentent de façon importante à moins de réduire drastiquement leur marge les producteurs pourraient être amenés à augmenter leur prix en tout cas revenons sur notre AUDUSD c'était pour montrer un peu les matières premières qui ont une influence l'Australie qui exporte beaucoup de produits de matières premières minières je le répète souvent premier partenaire c'est donc la Chine ici donc un ralentissement de cette tendance haussière on est en hebdomadaire on va s'intéresser aux graphiques en journalier avec cette cassure il y a un certain temps et cet échec à remonter puis la moyenne mobile sans période et pour le moment en train d'hésiter ici sur le Fibonacci et sur les 0,7636 pas d'accélération pas de tentative de moyenne mobile de test de la moyenne mobile sans période et donc techniquement on pourrait revenir ici c'était notre objectif sur les 0,7561 testé à trois reprises dernièrement avant une cassure importante mais c'était un seuil important et donc en cas de nouvelle cassure on s'attend à un retour sur la moyenne mobile ici de sans période donc correspondant quasiment à ce plus bas et le plus bas que l'on a vu depuis le 10 décembre 2020 donc voilà on surveille un retour avec ce nouvel échec à venir tester la moyenne mobile sans période un retour sur les 0,7560 et la cassure pourrait amener une nouvelle cassure à une confirmation de la poursuite de la tendance baissière vers cette moyenne mobile de sans période surtout si on a l'augmentation du dollar américain qui se poursuit et la baisse des matières premières en tout cas la faiblesse des matières premières il faut venir au delà de la moyenne mobile sans pour tenter une nouvelle accélération avec ce niveau sur les 0,7820 on regarde en une heure et puis on terminera la partie forex pardon au niveau de l'USD CAD en une heure de la même façon retour sur l'extension de Fibonacci actuellement échec sous les moyennes mobiles 100 et 200 mais on l'a déjà vu à plusieurs reprises en revanche on est venu sur un nouveau plus bas depuis cette baisse importante et donc voilà un retour baissier on suit le dollar américain on suit les matières premières mais voilà cette invalidation à au moins venir tester la moyenne mobile 200 voire à tenter de la dépasser plutôt négatif ici pour les marchés en tout cas pour l'AUDUSD et pourrait nous ramener ici sur les 0,7530 voilà sur l'AUDUSD on termine donc cette partie forex avec l'USD CAD toujours donc une influence du dollar américain bien entendu et du pétrole nous avons plus 0,25 au niveau de l'USD CAD et au niveau du dollar plus 0,21 une légère faiblesse du dollar canadien avec du pétrole qui est en légère baisse qui ne parvient pas à franchir en tout cas sur le WTI à franchir le seuil des 60 on en parlera par la suite dans la partie matière première voilà un peu ce qui influence aujourd'hui le dollar donc canadien pas de publication en tout cas on a l'emploi uniquement et le chômage des chiffres sur l'emploi mais au delà de ça au niveau du Canada je parle pas de publication importante l'évolution de l'emploi on attend un rebond moins important précédemment mais tout de même une accélération et une baisse du chômage ce sera à 14h30 qui pourrait avoir une influence en même temps on aura les prix à la production aux Etats-Unis donc 14h30 pourrait être un moment où il y a de la volatilité sur cette paire de devises mais également au niveau des marchés au niveau technique sur l'USDK on va commencer rapidement en hebdomadaire mais c'est un graphique qu'on voit régulièrement toujours dans une une perspective plutôt baissière et puis au niveau au niveau journalier c'était simplement pour imager à long terme au niveau journalier donc je parlais de cet oblique l'ancien support oblique ici qui avait également servi de résistance pas de clôture validée au-delà et donc c'est un objectif haussier que l'on a pour le moment sur le dollar canadien on voit toujours ce niveau de résistance également à 26.30 à 26.35 qui ne parvient pas à être dépassé mais en cas de franchissement ici nouveau franchissement des 1.2630 on pourrait venir d'abord chercher la moyenne mobile sans période et l'objectif de venir tester comme on l'a vu à plusieurs reprises cet oblique il faudrait le dépasser pour espérer une réelle accélération durable un échec ici un retour très probable sur les 1.25 on va le voir en une heure voilà en une heure on était sur ce graphique donc une hésitation sur les moyennes mobiles 100 et 200 périodes qui avait tout de même servi de rebond en tout cas de support au niveau de fin mars pour le moment c'est une hésitation donc pas de de valeurs significatives au niveau en tout cas pas de de pertinence sur les moyennes mobiles 100 et 200 périodes pour le moment on va regarder cet oblique qui pourrait nous donner un indice d'objectif mais c'est plutôt sur le journalier que l'on va suivre l'USD4 le dollar américain le pétrole on en parlait tout à l'heure et on en reparlera par la suite avec l'Iran mais peu de et les stocks de pétrole qui pourraient être en baisse plutôt positifs normalement on en parlera dans un instant on voit d'ailleurs l'accélération sur le dollar américain et sur le pétrole également une légère accélération pour le moment de la baisse ce qui amène bien sûr sur l'USD4 à une accélération haussière on poursuit maintenant on regarde la deuxième partie on va s'intéresser donc aux indices le CAC en France le DAX et puis le DAX en Allemagne et puis par la suite les Etats-Unis avant l'ouverture des marchés américains construction de ce biseau plutôt court terme voilà avec ce test à plusieurs reprises de cette oblique plus court terme la résistance oblique majeure de 2021 le début de 2021 était ici et puis nous avons ce support oblique testé à trois reprises pour le moment c'est un échec à franchir ce biseau cette résistance majeure 2021 mais un rebond sur nos 6124 je rappelle les 6124 plus haut de la crise de mars en tout cas on a les 6164 on va regarder rapidement en hebdomadaire plutôt pour avoir une vision plus globale voilà on est loin du plus haut historique comme on le voit sur les indices américains ou même le DAX le plus haut historique c'était au niveau des années 2000 la bulle internet ici la crise des subprimes et ici et ici donc la pandémie qui a amené à une baisse importante des perspectives de croissance mais un retour extrêmement important par rapport aux autres aux autres crises voilà la bulle internet ici mars 2003 le retour haussier on n'est jamais revenu sur les plus hauts ici la crise financière donc le plus bas que l'on a connu en 2009 et on est revenu sur les plus hauts donc une dizaine d'années plus tard en tout cas ici cela a pris quelques mois grâce à l'intervention des banques centrales notamment en tout cas revenons sur notre partie technique c'est 6164 ancien plus haut de la crise financière et 6124 le plus haut que l'on a connu en mars 2020 voilà la vision d'ensemble sur le graphique en journalier le maintien au-delà de ces 6124 et surtout au-delà des 6164 on va le voir en une heure on est en train de le tester retour donc probable test de cette résistance majeure 2021 une nouvelle fois 6233 on va regarder donc comme je le disais en une heure ici en une heure on a toujours cette extension de Fibonacci sur les 6453 donc ce support oblique plus court terme ici voilà ce support oblique testé à deux reprises en cas de baisse on va aller chercher donc en cas de baisse ici échec à se maintenir au-delà des 6164 je le disais le prochain objectif ce sont les 6124 que l'on a vu en journalier l'ancien plus haut donc de mars 2020 avant la chute qui correspond également quasiment à ce plus bas 6120 et la moyenne mobile 200 périodes donc un niveau de support important en cas de chute qui pourrait permettre un rebond technique mais en cas de cassure attention à l'accélération baissière avec le seuil des 6000 ici et ce support oblique sur le CAC voilà sur le CAC on poursuit donc avec le DAX30 toujours donc en Allemagne on va d'abord s'intéresser à des graphiques plus long terme rapidement le weekly donc voilà c'est clair on est bien au-delà de ces plus hauts historiques cette nouvelle accélération que l'on a vu les 15 000 et on va le voir en journalier en journalier on a voilà les 17 452 qui seraient le premier retracement de la baisse on va le voir sur les indices américains on est bien bien sur l'extension de Fibonacci notamment sur le Nasdaq même on est sur la deuxième me semble-t-il donc un différentiel extrêmement important même sur le DAX on est sur les plus hauts historiques au niveau technique on revient donc sur cette on revient sur cette oblique voilà on revient sur cette cette résistance oblique de octobre donc testée à deux reprises seulement mais en cas de cassure on va chercher ici le seuil des 15 000 une réintégration du canal pourrait amener à une accélération baissière au niveau journalier cela pourrait nous ramener à un nouveau test de ce support oblique donc testé à deux reprises précédemment voire la moyenne mobile 200 et donc situé sur le seuil des 14 000 l'oblique actuellement 14 146 13 985 donc en cas de cassure des 15 000 l'objectif intermédiaire que l'on avait cité ici sur les 14 400 le plus bas est contesté à plusieurs reprises début mars jusqu'à mi mars fin mars et donc 14 450 400 ici et une accélération pourrait être visible en cas de cassure vers ce seuil des 14 000 on poursuit donc maintenant ce sont les indices américains avec le dow jones le s&p 500 et le nasdaq 100 on commence avec le dow jones qui est toujours en forme toujours assez orienté à la hausse avec l'objectif de l'extension de fibonacci alors ce n'est pas sur la baisse de mars attention on est sur le dow jones ici qui a profité de l'élection de biden ici pour ce qu'on a dit comment dire un rebalancement de portefeuille entre les valeurs technologiques et les valeurs cycliques mais même s'il y a une hausse importante sur les valeurs cycliques ce n'est pas pour ça que les valeurs technologiques ont réellement baissé ce n'est pas vraiment un rebalancement de portefeuille mais profiter justement de la hausse des marchés continu ici on a donc au niveau du dow toujours cet objectif des 34 262 deuxième extension de fibonacci sur je le rappelle la baisse ici de septembre à novembre au niveau baissier on va aller chercher ici cet oblique alors l'oblique sur les 33 200 33 300 niveau de résistance on le voit ici à quelques points près qui correspond justement à notre oblique actuellement situé sur les 33 250 33 300 au niveau haussier et on a également une résistance comme on l'a connu ici le franchissement on va aller chercher les 34 250 ici sur la deuxième extension de fibonacci on regarde rapidement en une heure donc sur on regarde pardon en une heure donc sur le le graphique du dow jones une nouvelle fois il y a ce niveau qui est un niveau donc que l'on surveille avec attention j'en parlais justement à l'instant ici voilà le niveau des 32 000 le seuil des 32 000 32 050 32 080 qui était un nouveau plus haut historique comme on connaît très très régulièrement sur les indices américains et qui avait servi de support également avec cette cette baisse rapide que l'on a vu donc fin mars mi-mars pour le moment on est loin de tout cela on a les 33 588 résistance 33 600 qui pourraient nous amener aux 34 250 que l'on a vu donc en journalier en cas de retour baissier et de poursuite de la baisse moyenne mobile sans période qui pourrait amener à une accélération un peu plus importante et revenir ici sur la moyenne mobile de sans période 33 300 points on en parlait également en journalier voilà un peu sur le dow jones on va suivre donc sur le s&p sur le s&p 500 on est ici en une heure on va d'abord s'intéresser à des graphiques plus courte période plus longue période pardon au niveau de l'hebdomadaire avec quasiment l'atteinte de notre objectif donc j'en parlais on est tout proche de cette extension de fibo on en est loin sur le on en est loin sur le cac ou sur le dax en revanche sur le s&p 500 une accélération extrêmement extrêmement importante ici donc de la même façon je parlais tout à l'heure on a fait une une vision plus long terme sur le au niveau en tout cas des marchés financiers des différentes crises sur le cac regardez également sur le le s&p le temps donc de réponse le plus bas qu'on a connu était donc ici en septembre 2002 le retour donc sur les mêmes niveaux a pris à peu près 5 ans de la même façon sur la crise financière le plus bas que l'on a connu ici sur mars 2009 le retour à ces mêmes niveaux ici a à peu près pris 4 années aussi ici on a mis quelques mois donc grâce à l'intervention des banques centrales il y a tout de même une augmentation généralisée des prix des actifs financiers en tout cas retour haussier doublement ici de ce s&p et notre objectif avec ce maintien au delà des 4000 se maintient donc sur les 4146 4150 points on est ici en weekly en hebdomadaire pardon on va regarder dans un autre horizon de temps au delà des 4000 on va chercher ces 4146 4150 on a ici également alors c'est une autre extension celle-là 4199 4200 donc sur du plus court terme c'est la deuxième extension sur la baisse que l'on a connue ici septembre octobre qui pourrait confirmer ou en tout cas on pourrait voir une accélération un peu plus importante au delà des 4150 que l'on a vu en weekly en hebdomadaire je vais y arriver pour venir sur les 4200 voilà un peu le seuil ici pas de crainte baissière peu de peu de niveau technique alors attention s'il y a une baisse importante on pourrait revenir ici sur le seuil des 4000 3985 avec l'ancien plus haut qui était une nouvelle fois un plus haut historique 4000 donc 3985 ici on a un support oblique mais voilà de court terme avec trois tentatives ou trois tests pardon de ce support oblique et donc sous les 4000 on va aller chercher cet oblique mais notre objectif reste situé ici sur les 3850 en cas de cassure des 4000 3850 ici avec le plus bas qu'on a connu donc le 25 mars un niveau qui a également mis en échec à plusieurs reprises avant de repartir à la baisse puis de rebondir bien sûr mais de partir à la baisse d'abord et la moyenne mobile donc sans période donc un niveau plutôt pertinent pour aller chercher en cas de cassure des 4000 et de confirmation sous l'oblique à la hausse puisqu'on a plutôt un marché qui est très haussier peu importe les nouvelles nous avons donc les 4150 4200 points voilà pour le S&P on termine sur le Nasdaq donc le Nasdaq ici que l'on va surveiller le Nasdaq qui je le disais donc est quasiment revenu sur ses plus hauts historiques sont plus hauts historiques en tout cas ici avec les 13900 13900 points quasiment 13906 points qui auraient pu permettre de venir sur le seuil des 14000 pour le moment c'est un petit retour en arrière on avait donc ce matin des taux obligataires qui augmentent un peu plus des taux court terme qui augmentent de façon extrêmement importante parce que selon Jérôme Powell l'inflation n'est un problème de court terme devrait disparaître avant la fin de l'année et donc sur les obligations un peu plus long terme on a effectivement même si le rebond économique pourrait durer jusqu'à 2023 selon Jimmy Dimon nous avons donc ici les taux obligataires qui progressent mais sans être inquiétant tout de même 2% sur le 10 ans avec un retour sur les 1,764 mais on est loin des 1,75-1,77 que l'on a connus il y a quelques semaines et qui a amené à une baisse importante au mois de février ici sur le Nasdaq 100 donc peu de niveaux qui pourraient amener à une accélération baissière on va aller chercher ce seuil 13 900 pour aller tester les 14 000 points alors je parlais justement de ces extensions ici c'est la petite correction finalement qu'on a eue au niveau de la pandémie cela paraît comme une correction de marché cela pourrait tout à fait passer pour une correction de crainte économique sans avoir une pandémie par rapport à la hausse que l'on a derrière et donc on voit le cas qu'on était loin de cette première extension de la baisse de mars ici sur le Nasdaq on est encore plus proche par rapport au CAC de la première extension on est plus proche de la seconde extension 14 784 qui pourrait être qui serait l'objectif même si je le disais ici non significatif en tout cas cela avait été fortement dépassé sur la première extension mais permet un peu de voir les différentiels entre les différents indices ici donc le seuil des 14 000 nouveau plus haut historique si on a une accélération au delà de l'ancien plus haut historique 14 000 puis 14 784 au niveau baissier on va regarder en une heure et ensuite on ira chercher en cas de baisse les 13 300 13 330 dont on parle depuis un certain temps et notamment avec cette baisse sous ce niveau la moyenne mobile sans période mais qui est moins significative qui a été franchie à plusieurs reprises et donc plutôt un retour ici dans notre range de résistance qui a servi de support et la moyenne mobile 200 période et donc toujours située sur les 12 500 ici on termine donc en tout cas on passe maintenant à la partie matière première le cours de l'or du cuivre et puis du pétrole WTI le cours de l'or qui échoue donc pour le moment notre niveau sur les 1750 on en parlait tentative pour venir sur les 1765 un retour au delà de ce niveau pourrait permettre de s'installer dans une tendance haussière il faudrait revenir au delà de cet oblique beaucoup moins significatif mais qui a servi d'abord de support à de nombreuses reprises ici qui a servi pardon de support à de nombreuses reprises et donc qui pourrait confirmer l'accélération haussière pour venir sur les 1800 dollars moyenne mobile sans période ici pour le moment c'est un échec à se maintenir au delà des 1750 hausse du dollar américain et donc on pourrait retrouver une tendance baissière sur le cours de l'or et revenir sur les 1700 dollars on va regarder également en une heure sur le cours de l'or voilà le cours de l'or donc nouvel échec 1755 1750 probable retour à court terme sur la moyenne mobile sans période mais on attend donc une accélération qui pourrait être plus importante et qui pourrait nous amener donc sur ces différents niveaux techniques de court terme mais surtout un retour sur nos 1700 dollars voire un nouveau test ici un nouveau test pourrait signifier justement une tentative d'accélération plus importante sur le cours de l'or surtout si on a une hausse du dollar américain avec comme objectif en cas de dépassement de ce plus haut récent plus bas récent pardon sur les 1678 de venir sur cet oblique qui est situé bien plus bas pour le moment sur les 1650 1640 dollars on suit bien sûr le dollar américain il n'y a pas trop mais un peu quand même de crainte sur l'économie et il n'y a pas de crainte d'inflation selon la Fed donc voilà le cours de l'or pour le moment en plus avec le Bitcoin qui pour certains peut servir donc de valeur de réserve le cours de l'or est toujours sous pression on termine on poursuit donc on regarde le cours du cuivre le cours de cuivre qui continue un peu cette correction on attendait un test en cas de baisse de la moyenne mobile 200 période quasiment testé nous avons la baisse du dollar américain bien sûr et puis voilà cette augmentation des prix à la production tout de même au niveau de la Chine une augmentation extrêmement fulgurante des matières premières qui normalement dans des conditions normales économiques devraient amener à des craintes d'inflation en tout cas sur le cours du cuivre on surveille en cas de franchissement de la moyenne mobile 200 période on va aller chercher le seuil des 4 dollars ici et par la suite ce support oblique pardon ce support tout court 3,94 3,95 pour tenter un rebond sur la moyenne mobile 200 une poursuite de cette tentative de rebond on va chercher la moyenne mobile 100 période qui n'a pas trop servi dernièrement ici de résistance mais une accélération qui pourrait nous amener sur différents niveaux on va le regarder on va le regarder comment dire sur d'autres horizons de temps il y a ici nos cas 4,11 voilà qui a mis en échec à deux reprises très dernièrement et ici que l'on retrouve donc au niveau du 24 mars attention sur la moyenne mobile 200 ici 4,05 on regarde en journalier sur le cours du cuivre une nouvelle fois le cours du cuivre qui se maintient de plus en plus et qui perce qui se maintient en tout cas qui évolue de plus en plus sous cet oblique donc moins significatif dernièrement mais tout de même voilà une résistance qui a qui a amené à une correction sur le cours du cuivre à plusieurs reprises et également ici quasiment servi de support donc on surveille nouvel échec pour le moment à venir le tester voire le franchir donc plutôt sur un risque de poursuite baissière 4 dollars comme je le disais et puis nos 3,95 3,94 en cas de cassure on va aller chercher bien sûr 7 oblique et puis la moyenne mobile 100 périodes sur le cuivre on termine donc la partie matière première avec le coût du pétrole WTI qui hésite toujours mais voilà une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle reste une bonne nouvelle lorsqu'il y a donc un achat extrêmement important de la reprise économique qui a été ici donc Joe Biden élection reprise économique qui est pricée depuis un certain temps on le voit mais qui continue d'alimenter bien sûr la hausse des marchés au niveau de l'OPEP avec peut-être éventuellement tentative de hausse de la production après une baisse extrêmement importante et durable enfin en tout cas extrêmement importante qui a permis cette accélération haussière même s'il y a toujours des craintes sur la demande les stocks également qui pourraient aider à une poursuite attention à la correction court terme quand même mais qui pourraient aider avec justement une production américaine avec la disparition de beaucoup de petits producteurs qui pourraient ne pas augmenter immédiatement et donc pourraient profiter ou en tout cas amener à une baisse des stocks on l'a vu mercredi moins 3,52 millions de barils en moins dans les stocks américains donc la plus forte baisse en 6 semaines l'Iran également suit les discussions entre l'Iran et les Etats-Unis d'un oeil même si parce que cela pourrait amener justement tout le pétrole iranien à nouveau sur le marché qui a été un peu banni par les Etats-Unis et donc pourrait amener plusieurs millions de barils en plus sur le marché et donc amener à une baisse du prix normalement ici en tout cas les 60 dollars sont toujours en danger toujours mis sous pression au niveau journalier ce sont toujours les mêmes seuils que l'on va surveiller c'est 58 mais surtout ici nouvelle tentative sur les 57,50 58 dollars le retour sur les 56,40 tout à fait probable au niveau haussier il faut se maintenir au-delà des 60 dollars cela fait quelques séances qu'il est difficile de se maintenir pour aller chercher les 61 et surtout notre objectif sur les 62, 62,20 en regardant une heure pour terminer les matières premières et puis on ira sur le bitcoin ici donc des obliques court terme sur le cours du pétrole et ce nouvel échec que l'on voit avec la moyenne mobile 200 période l'extension de Fibo le seuil des 60 et la nouvelle accélération malgré la tentative cela faisait un certain temps qu'on évoluait sous la moyenne mobile 200 malgré quelques tentatives une tentative un peu plus appuyée mais qui pour le moment reste invalidée donc on peut s'attendre en cas de maintien sous la moyenne mobile 100 période ici à un retour sur cet oblique sur les 58,72 la cassure on va chercher donc nos 57,50 58 dollars maintien au-delà de retour et nouvelle tentative au-delà de la moyenne mobile 100 pour aller chercher ce niveau sur les 60 dollars seuil psychologique extension de Fibonacci moyenne mobile 200 période et donc un franchissement devrait nous permettre ici de venir sur l'oblique haussier sur la résistance oblique sur les 60,90 correspondant au plus haut que l'on a vu ici à court terme on est en une heure voilà on termine donc sur le bitcoin qui a une nouvelle fois échoué donc on est en une heure on en parlait hier nouvel échec avec notre résistance alors on va aller en journalier notre résistance que l'on surveille cet ancien plus haut historique et qui a été testé à de nombreuses reprises en journalier en parlant dans d'autres graphiques d'autres horizons de temps les 58,350 et donc notre résistance est située sur les 58,250 58,400 et on le voit donc en une heure on voit donc ce nouvel échec ici avec le plus haut qui est situé sur les 58,391 donc les 58,400 qui nous a amené à un retour baissier sous la moyenne mobile 200 en train de tester la moyenne mobile 100 et donc pourrait être invalidé cette tentative de rebond et pourrait nous amener en cas d'installation sous la moyenne mobile 100 à une nouvelle accélération baissière il y a cet oblique rendons les choses un peu plus visibles voilà cet oblique que l'on surveille donc un peu moins significatif mais tout de même l'ancienne résistance cette résistance ce support a été tracé justement sur les deux impacts de deux échecs de février et mars et par la suite a été testé donc à plusieurs reprises voilà pas de clôture sous ce niveau une clôture amène à une forte accélération voilà des tentatives mais voilà qui a je vais y arriver qui a toujours servi de rebond également dernièrement ici donc en cas d'accélération sous la moyenne mobile 100 période on peut avoir un test rapide sur ce Fibonacci on le voit à plusieurs reprises des rebonds très court terme mais la cassure on va chercher donc ces 56 000 parce qu'on voit donc même s'il oblique la ligne de tendance est plutôt significative il y a généralement une cassure un peu plus importante et donc on peut aller chercher les 56 000 en journalier pour terminer en journalier sous les 56 000 que l'on retrouve ici 55 500 l'accélération pourrait être un peu plus importante 52 500 en ligne de mire d'abord mais on pourrait revenir sur le seuil des 50 000 avec le plus bas récent et le plus bas que l'on a observé depuis le 8 mars et cette extension de Fibonacci donc sur la baisse que l'on a connue légèrement en 2021 on voit pour terminer donc ces différentes baisses le rebond ne s'est généralement pas fait attendre lorsqu'on a atteint un plus bas on le voit également une nouvelle fois ici en revanche ici le plus bas a été atteint mais si on a une nouvelle accélération attention donc à l'échec qui pourrait t'amener à une baisse plus importante et probablement une opportunité d'achat sur le Bitcoin pour aller chercher d'autres plus hauts voilà pour ce Market Live cette partie technique et ce Market Live merci de nous avoir suivi vous retrouverez Alexandre Baradez dès lundi à 11h et nous on se retrouve je le rappelle mardi après-midi ce sera pour un Market Live Action mais ce sera spécial IPO introduction en bourse de Coinbase qui est prévu le 14 avril on en parle donc avant la saison des résultats mais mardi prochain Market Live à 16h spécial introduction en bourse de Coinbase merci à tous et très bonne journée